C'est de la provocation. Non. Essayer de se servir soi-disant du hasard pour faire se rencontrer l'un à l'autre ou bien l'une à l'autre. Voilà, Dream Team, là. Ça, c'est de la provocation. Ce n'est pas utile, c'est déloyal, ce n'est pas très joli joli, même s'il est vrai que de temps en temps, on aime assortir. Quand vous regardez le public, et toujours, franchement, on dirait que c'est toujours les mêmes qui reviennent. ...une photo un peu ancienne, laisser traîner une lettre, avouer une liaison passée. Tout ça n'est rien comparé à la provocation de la rencontre obligée, de la rencontre qui n'aurait jamais dû exister. C'est ce soir, l'histoire de Carmen. Ça me promet du lourd. Allez, tenez d'applaudissements pour Carmen. Allez. Carmen, à la Ritano. Allez, Carmen, raconte-nous tout. Carmen, bonsoir. 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 Carmen, vous avez 28 ans. Oui. Vous êtes vraiment dans ce... 28 ans, elle ne les fait pas. Je ne sais pas si elle fait plus jeune ou plus vieux, mais elle ne fait pas 28. ...de Flamenco. Oui, tout à fait. Aïe, 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 Flamenco. Heureusement que vous n'êtes pas chanteuse, parce que vous avez... Jeune voix cassée. Vous avez une voix un peu particulière. Sérieux, heureusement que tu n'es pas chanteuse, parce que c'est vrai que tu as la voix cassée. On pourrait t'appeler Patricia Cass bientôt. Carmen Cass, même. Carmen. Elle était pourrie. Vous êtes une femme plutôt décidée dans la vie, une femme... Oui, plutôt assez. Oui, déterminée. C'est bien ce moment-chaud, il taille de suite, quoi. Il taille dans le lard, le mec. Embarrassée, allons-nous dire. Oui, beaucoup, c'est-à-dire que, bon, voilà, je suis mariée. Ouais. Depuis 4 ans. Et t'as fait quoi avec ta voix, là ? Et alors, il... Ça se passe comment avec ta voix ? C'est clair que chanteuse, c'était mort. Mais bon, même pour parler, c'est mort, quoi. T'as fait quoi avec ta voix ? Comment tu fais pour avoir une voix cassée ? T'as fumé 3 paquets par jour, ou quoi ? Ça se passe comment, là ? Hein, Fanny ? Il y a 5 mois, j'ai invité... Elle a une voix ! Elle a la voix cassée, pire que Patrick Ruel, quoi. Casser la voix... J'ai envie de me casser la voix. Casser la voix... C'est rien à écouter. Notre anniversaire d'un mariage. Un restaurant qui a un peu... J'y... Très huppé, en fait. Olé, olé. Voilà. Olé, olé, ouais, ouais. Encore du troisième type, non, au resto ? C'est très bien. C'est romantique. C'était comme au premier jour. Seulement, bon, durant la soirée... Il y avait les bougies, il y avait les serveurs, il y avait l'ambiance, il y avait la musique, il y avait... Seulement, bon, durant le dîner, mon regard est attiré vers une serveuse. Non ! Non, encore le milieu LGBT+, Q+, en action ! Bah, 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 c'est beau, l'amour est l'amour. De toute façon, l'amour est là où il est, hein. Et, euh... Je n'ai plus détaché mon regard du restant de la soirée. T'es allé lui parler, au moins, à la meuf, non ? Euh, oui. Enfin, vous rigolez, euh... Je veux dire... Non, ça m'a assez bouleversé parce que je n'ai pas des tendances homosexuelles. Ah, d'accord. Mais bon, c'est... Elle a eu un coup de cœur, en fait. Comme ça, et, euh... Au niveau de mon couple, bah, ça me pose des problèmes parce que je n'ose pas directement avouer à mon mari que j'ai eu ce coup de foudre. Ah, c'est un coup de foudre. Ah, ça va être compliqué, quand même, un coup de foudre. Elle est mariée. Faites un plan à trois, hein. Allez-y, lâchez-vous. En ce moment, on ne regarde pas, on ne regarde pas, on est comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une émotion, ce n'est pas simplement un regard positif et puis une petite émotion qui s'en va ? Non, pour moi, je crois que les sentiments sont plus forts. Et, euh... Elle veut tester une nouvelle expérience, elle a eu un coup de cœur, un coup de foudre. Au niveau de cette personne... Ah, en plus ? Euh, oui. Euh, car il y a une cliente très habituée de ce restaurant qui est une amie personnelle. Et alors qu'il m'a parlé d'elle, et qu'il m'a dit, donc, qu'elle était homosexuelle, célibataire. Un plan arrangé ? Et j'aimerais, donc, lui faire part de mes sentiments. Un plan arrangé, en fait ? Une amie qui lui a dit que la serveuse qui lui plaît, donc, était homosexuelle. Et elle, elle y va, mais l'autre, elle n'est même pas au courant, en fait. Mais si l'autre, tu lui plais pas, ça se passe comment, là ? À cette serveuse. Pourquoi vous luez tous, là, dans le public, on dit Teubé ? J'allais dire, quel morceau, je veux dire, c'est pas... C'est pas... C'est pas courant, dans la vie, de... De flasher comme ça, de... Non, mais je crois que dans la vie, les sentiments sont plus forts que tout, et j'estime que, bon... Carrément ! Mais comment, euh... Il va sans être indiscret, je veux dire, jusqu'à présent, votre vie, vous l'avez plutôt passée avec des hommes ? Ma vie se passe très bien, je voyage beaucoup, mon mari, bon, est un époux formidable, il fait 604 pour faire... Pourquoi un coup de foudre ailleurs ? Mais bon... Oui, mais vous êtes peut-être... Il y a des doutes sur ses orientations sexuelles, c'est pas possible. Comme vous le dites vous-même, peut-être une femme trop, trop forte, vous avez besoin... Enfin, vous venez de vous rendre compte que vous êtes peut-être trompée de chemin, que votre vie est peut-être un peu différente de celle que vous avez eue jusqu'à présent, mais ça viendrait des hommes, si j'ose dire, ou est-ce que ça viendrait différente ? Les hommes qui l'ont dégoûtée, ou quoi ? Je crois que ça viendrait de moi, plutôt. Oui. Qu'est-ce qui a fait que votre regard a été... T'en poses des questions, Simon, ou what the fuck ? Qu'hier, qu'à un autre moment, c'est... Je crois qu'il est payé pour. Je n'ai jamais, de toute façon, par avant été attiré par une personne du même sexe que moi, mais bon, là... Et vous trouvez ça honteux, sale, ou est-ce que vous trouvez que c'est... Mais là, Simon, l'amour entre deux femmes... C'est pas honteux, c'est pas sale, de toute façon, dans tous les cas. C'est comme entre deux hommes... Normal, et que ça peut arriver que... Aujourd'hui, on peut assumer ça, et on peut le dire... C'est tout à l'heure actuelle, de toute façon, je trouve que c'est quelque chose qui est devenu... Enfin, pour moi, dans tous les cas, c'est tout à fait normal. Oui, ce n'est pas forcément quelque chose de pervers, ce n'est pas forcément quelque chose de sale ou de mal. Non. Non, c'est autre chose que sexuel, en fait. Les sentiments, ce n'est pas qu'en bas de la ceinture. Vous pensez qu'avoir ce coup de foot pour une jeune femme, ça peut être possible. Oui. Oui, mais... Vous vous souhaitez quoi, ce soir, Carmen ? Donc, d'accord, en fait, en gros, elle n'est même pas au courant qu'elle, elle a des pensants, elle a une attirance sur l'autre, un coup de foudre, mais l'autre, elle n'est pas au courant. Donc, si tu ne lui plais pas, meuf, ça va se passer comment, là ? Elles vont demander à Odile de venir, elle ne sait pas pourquoi elle est là. Allez, Odile, 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 tonnerre d'applaudissements pour Odile. Odile, 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 Odile. Tu ne me connais pas, mais je suis amoureuse de toi. Odile, bonsoir. Éclaté. Odile, vous avez 24 ans. Oui. Vous êtes serveuse dans un restaurant un peu... Olé, olé. Un restaurant chic. Oui. Vous êtes inquiète ? Ben, je ne sais pas du tout pourquoi je suis ici, donc... Ben, carrément, putain, le malaise, quoi, en fait. Pas du tout. À la voir comme ça, ça... Non, mais... Elle ne vous dit rien, elle ne vous rappelle rien. Sérieux, quoi. Pas un souvenir. Non, non, l'autre, elle n'a aucun souvenir d'elle. Ben, tu m'étonnes, c'est une cliente, en fait. Et pourtant, elle... Elle vous a vus il n'y a pas très longtemps. Ah ouais, elle a eu un coup de foudre, trop bien. Elle vous a regardé, elle... Elle a eu, comment dire, une émotion. Oh, putain. Il y a cinq mois, je suis allée dans le restaurant où tu travailles. Attention, la chute, la douche froide, là. Mon mari. Bonjour. Et je t'ai aperçue. Et tu lui as tapé dans l'œil. J'ai eu quelque chose, là, qui est venu. T'es papillon dans le ventre. J'ai énormément de sentiments, j'ai eu le coup de foudre. Voilà, tout simplement. C'est difficile pour moi parce que je n'ai jamais eu d'attirance. Imaginez, les gars, vous allez au restaurant avec votre femme et vous vous retrouvez après, un mois après, sur un plateau télé, avec la serveuse qui vient vous dire, j'ai eu une attirance pour vous, je ne vous connais pas, mais j'ai eu un coup de foudre alors que vous êtes mariée. Oui, ouais, et puis, c'est pas grave, ma femme va très bien le prendre, ne vous inquiétez pas. Sérieux, elle a fouillé dans son pâté et tout. Elle a fait appel au FBI et tout, détective privé. Une habituée, Margot, que tu dois sûrement connaître, qui m'a parlé de toi, qui m'a dit que tu étais célibataire, qui m'a parlé de tes attirances homosexuelles. Et alors, ce qui m'a poussé un peu plus facilement à me te dire pourquoi je t'ai fait venir, je trouve que je suis amoureuse et je serais prête. Là, c'est Mario au premier regard. Là, on change carrément d'émission, en fait. Elle est prête à lâcher mon mari à tout lâcher pour qu'on puisse apprendre à se connaître. Putain, non, mais elle est prête à lâcher son mari pour apprendre à connaître la meuf dont elle a eu un coup de foudre ? C'est une connerie monumentale, en fait. Il y a une histoire d'amour toutes les deux. C'est une femme qui ose pour la première fois dire ce qu'elle ressent vis-à-vis d'une autre femme. Je dis tout ça pour vous laisser un petit peu de temps de vous habituer, le temps de respirer, le temps de pouvoir donner... Combien de fois tu dis le temps, autrement ? C'est clair. Ça me touche. Elle n'a rien demandé à personne, en fait. De ça, c'est du courage. C'est pas facile à dire, n'est-ce pas ? Voilà, c'est pas facile, c'est beaucoup de courage, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Non, pourquoi ? Elle a quelqu'un ? Ben ouais, bien sûr. Enfin, il faudrait peut-être le temps de se connaître, etc. Mais je pense que ce n'est pas une question de... Elle est vraiment love d'elle. C'est que mon cœur est déjà pris, malheureusement. Oh, peu chère. Voilà, ça fait cinq mois que je suis avec cette personne et que je ne suis pas homosexuelle. Non. Donc, en fait, je suis avec un... Mais l'autre a raconté des conneries, elle a dit que tu étais homo, en fait. Je suis avec un homme, voilà, donc depuis cinq mois. Ça se comprend mieux. Elle est déçue, peu chère, pauvre piquinette. Je suis désolée. Une mauvaise pioche, hein, j'allais dire, les... Ben oui. Les informations. Oh, merde. Parce que la vie... Ouais. Mais enfin, on est... Elle est grave déçue, quoi. Ça fait mal au cœur, presque. Dans ta vie. Nous sommes émues, Carmen... Elle est déçue, puissin. Par votre simplicité, par le courage que vous avez eu, la force qu'il faut avoir pour oser dire... Putain, l'autre, elle vient déclarer sa flamme, et l'autre, elle dit, mais il fallait s'en douter, de toute façon, elle est en couple et tout. Il fallait s'en douter, tu t'y es mal pris, en fait. Il ne la fait pas venir sur un plateau télé avant de t'être un peu plus renseigné, quand même. C'est les cinq mois que je rêve de vous, et je suis prêt à tout abandonner pour vous, et là, vous dites non. Et là, c'est la douche froide, comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis avec un homme. Voilà. Et nous, on le savait un peu, puisqu'on l'a fait venir. Ah ouais, ok, le service, on fait venir le copain d'elle, ok. Pourquoi, franchement, putain, Simon, c'est dégueulasse ce que t'as fait, là. C'est quoi, ça, on fait ? C'est mon fiancé ? Pardon ? Hein ? Oui ? Pourquoi, pardon ? Boris ? Non. C'est mon mari, là. Non ! Non ! Oh my God, quoi ! Me dis-moi pas que c'est pas vrai, que son fiancé, c'est le mari d'elle qui a eu le coup de foudre pour la serveuse. Putain, non, j'ai sérieux. Bah, c'est éclaté, c'est éclaté au sol, encore. J'aime bien sa meuf qui se rapproche de lui, et lui, il a peur. Non, non, mais reste à ta place, ton supplé, reste à sa place. Va pas t'énerver, tranquille. C'est mon mari. Boris, c'est mon mari. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ma femme s'appelle Boris, aussi. T'as invité, toi, tu me dis que son fiancé, c'est quoi ce que tu fais ? C'est une grosse blague, c'est pas possible. Qu'est-ce qui... Je me sens pas bien. Oh, le malaise. C'est mon mari. Oui. Oh, putain. C'est quoi ce que tu fais ? Je te mets l'air, est-ce que je vais... Non, mais explique-moi aussi, parce que là, j'ai du mal à comprendre. C'est déjà pour quoi elle est sur le plateau, je sais pas. Mais elle, c'est quand même votre femme, oh ! Oh, putain, comme il s'énerve, Simon, calme, tranquille, mollo, mollo. Tu vas faire un infarctus, quoi. Elle, c'est quand même votre femme, mais qu'est-ce qu'il t'a pris de crier comme ça ? T'es ouf. Qu'est-ce que tu fais là, toi, d'abord ? Tu es mon mari, et tu es l'un, et on me dit que tu es avec... Oh, putain. T'es marié. Un adultère en direct, quoi. Elle, elle est même pas courant qu'il est marié. Non, mais c'est n'importe quoi. On va pas l'être. Je m'a demandé en mariage, après ça, parce que... Ah oui, il m'a demandé en mariage. Non ! Oh, putain, le culot ! Oh, il a deux mondes en mariage alors qu'il est déjà marié, mais abusé. Excusez-moi, mais il m'a demandé en mariage. Ah non ? Oh. Mais ça va, là, oui, t'es... Tranquille, t'es open bar, ou quoi ? Je sais pas comment, open cuisse ? Ah, ça va peut-être se faire, mais quand tu veux, alors là, il n'y a pas trop de... Eh ben, Rives, quand est-ce que tu comptais mal, c'est ça ? Quand est-ce que tu comptais mal, c'est ça ? Ça fait cinq mois qu'on est ensemble. Cinq mois ? Ah, tranquille, à l'air, derrière nous deux. Cinq mois, et tu me demandes ma main, tu... Cinq mois que t'as les cornes, meufs. Putain, franchement. Mais tu n'as jamais... Ah, ma petite chérie, ils sont un peu plus tendres, plus démonstratifs. Elle n'était pas assez chaude pour toi, non ? Elle n'était pas assez chaude pour toi. T'as pas eu... De faiblesse ? Bah si, je suis là aujourd'hui, voilà. Parce que j'ai eu une faiblesse, mais vis-à-vis de Odile. Attends, parce que là, je t'en fais où ? Voilà, tout simplement. Ça fait combien de temps que t'es avec celle-là ? Boris ? C'est bien rigolo. C'est rigolo parce que j'ai eu une faiblesse pour Odile, quoi. Et c'était quand ? Dis-moi quand ? Eh ben, c'était quand ? Eh ben, le jour où je... Oh, putain, on ne sait même plus qui c'est qui va être le co-cul en premier ou le co-cul en deuxième, quoi. Non, mais Simon, Simon ! C'est la première fois que je vois son portée ainsi, quoi. Cool, Simon, tranquille, putain. Oh, vous trouvez ça rigolo, vous ? Ça se passe comment dans votre tête, là ? Vous êtes mariés, là ? Putain, il est comme ça, le mec. Ah non, mais c'est... C'est les choses, je sais pas, moi, je tombe des... Oh, regardez-le ! Oh, Simon ! Rigolo ! Il trouve ça rigolo, lui ! Rigolo ! Il trouve ça rigolo, lui ! Je vais lui en coller une, moi, derrière les oreilles. C'est le terme, mais... Simon, il est fou, t'es fou, mec. On se reprend, Boris. Vous voulez quoi ? Putain, il est colère, hein ? Oh, Simon Manchot, il est colère. Vous êtes mariés ? Oui, on est mariés depuis... Tu vas bien d'amuser ? Et t'as promis en mariage, puis ? Oui, et t'as promis en mariage. Non, mais c'est quoi, cette histoire ? Ça va bien entre nous, ça ? Moi, le couple, c'est basé sur... Oh, merde ! L'honnêteté, la franchise, la fidélité... Ah ben là, il n'y a plus de couple, il n'y a plus de franchise, plus d'honnêteté, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a que des cornes. Tu n'as pas été honnête avec moi, là ? Je suis désolée. Oui, mais ça, je veux bien. Mais c'est quoi, toutes ces belles histoires ? Pourquoi est-ce que tu as été honnête ? Vu que maintenant... Honnête, moi, je n'ai rien fait. Certainement, oui. Oui, je suis venue aujourd'hui, en fait, pour... Moi, je n'ai rien fait, non plus. Pour voir Odile, pour lui déclarer... Ben, que j'étais amoureuse, voilà. Donc, tu... D'elle, mais je n'en ai rien fait. La différence, ça fait cinq mois que tu l'as reçu. Mais bon, déclarer sa flamme à quelqu'un d'autre ou quelqu'une d'autre, alors que tu es marié, je suis désolée. On commence à te dévier sur l'adultère, là, quand même. Ça veut dire que tu n'en as rien à branler de ton mari. Tu prends la fidélité, maintenant, tu es sur le... Je promets, fidélité, tant que là, oui, mais je n'ai rien fait. Je voulais te l'avouer. Ben, tu n'as rien fait, mais tu as les fermes. Moi, je n'ai rien fait, non plus. Tu sais très bien que... Tu n'as rien fait. Non, toi, tu as fait. Toi, tu trempe ton pinceau depuis cinq mois. Pour que si mon mansoce pète les plans comme ça, je pète les plans, putain, je pète les plans. Je pète les plans, putain, je pète les plans. Je te le jure que... Pendant cinq mois, tu n'as rien fait. Mais non, on n'a rien fait. Tu n'as rien fait. Non, on a joué au Lego, on a fait des dominos, tranquille, quoi. On n'a rien fait, on a fait des canevas. Arrête, arrête, meuf. Des canevas. Au-dessus de la ceinture, pas en-dessous. Maurice, arrête de mentir, là, parce que là, tu plonges, mais... Tu nages, là, complètement. C'est clair, carrément. Vous avez rien fait. C'est moi qui ouvre sa gueule, il est tellement vénère. Avec les cheveux que vous avez, il a rien fait. Mais là, il plonge. Pendant cinq mois, tu couches avec moi et tu couches avec... On n'a pas 15 ans, attends. Tu sais, tu sais très bien que moi, je... Tu crois que c'est quoi si... Tu crois qu'on est de la fesse, là, ou quoi ? Tu prends les femmes pour quoi, là ? Tu sais très bien que moi, j'ai... Tu sais, il prend vraiment les femmes pour de la viande, quoi. J'ai le grand cœur et voilà, moi, je... T'as le grand cœur. Oh, je n'avais jamais entendu, celle-là. Moi, j'ai un grand cœur, donc bon... Je peux bien aller avec deux meufs, hein. Je peux en satisfaire deux, hein. Même trois ou une, hein. Attends. C'est un grand cœur, hein. Hein ? Ouais, t'as surtout une bite au milieu... À la place du cerveau, mec. Est-ce que... Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... C'est rigolo, là, il faut bien prendre les choses, mais c'est... C'est rigolo, man. Et si, moi, il se casse, il n'en peut plus, le bec. Malmoiselle, ici, tu me parles. Ne parle pas comme ça, ne lui parle pas. Malmoiselle, ici, t'es bien content de l'avoir pendant cinq mois, quand même. Ouais, quand tu l'as, hein ? Malmoiselle, golem, golem, golem à la casse-bah, t'es content de l'avoir, quand même. Attends, là, tu me gonfles, hein. Moi, je les ai plus gonflés de plus longtemps, tu sais. Quoi ? Je les ai plus gonflés de plus longtemps. Oh, putain. Ça part en fight. Bon, bah, 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 regardez-moi ça, cette charge. Oh, oh ! Ouais, on applaudit, il y a du lourd, là, il y a du lourd. Wouh ! Oh ! Il n'a pas compris ce qui s'est passé, là. C'est pas des coups de poing que tu vas avoir, je te le dis, moi, tu vas voir si tu as tramassé. Que tu as tramassé. Je suis désolé, tu as tramassé. Humour, deuxième degré, toujours, deuxième degré. Non, je suis désolé. Tu te fous des femmes, tu te fous des gens. Ce qui est malheureux, tu as profité de... Tu te fous des gens, tu te fous des gens. Mais toi, tu n'es pas clair non plus dans l'histoire. Si, je suis clair, je suis clair, si, je suis clair. J'aime bien les mecs qui trompent leur femme pendant cinq mois et qui retournent la situation à leur profit, en fait. C'est un truc de ouf, quoi. Mais toi, non plus, tu n'es pas clair, hein, tu viens d'éclarer ta flamme. Bah, ouais, mais elle n'a rien fait avec, encore. Oh, putain, mais j'en reviens. C'est-à-dire que quand ils allaient au restaurant en couple, les deux, là, et qu'elle, elle avait des vues sur la serveuse, en fait, le mari, il se tringlait déjà à la serveuse. Non, mais sérieux, quoi. Oh, putain. Bah, après, ce n'est pas des choses qui te regardent. Tu viens tirer un coup et tu te recasses. Après, de toute façon, vous n'êtes pas en couple. Attends, vous n'êtes pas en couple, je suis désolé. C'est les relations de quelques nuits que vous avez eues. Je crois que le garçon est quand même un peu largué. Boris, au fond, vous avez peut-être de la chance d'avoir rencontré deux femmes telles que ces deux-là dans votre vie. Une femme qui assure, une femme qui a beaucoup d'énergie comme Carmen et une autre un peu différente, comme on dit. Boris, je crois que vous devriez réfléchir à la chance que vous avez eue. Et que t'as perdu, à mon avis, t'as perdu. Pérer et en avoir autant demain. Maintenant, pour mieux vous comprendre, pour tenter de vous comprendre, c'est maintenant le moment des questions. Questions et réactions du public. Questions et réactions du public. Tenez d'applaudissements pour nos amis du public. Oh, tu vas prendre. Oh, ce soir, tu vas prendre. Tu vas prendre. Comme si je sortais de prison. On s'arrête. Qu'est-ce que tu lui as trouvé de bien à Boris ? C'est vrai, maintenant qu'on le connaît un peu mieux, on se pose des questions. C'est clair, c'est un rigolo. Oh, là, je me le demande. Est-ce que Boris ramène du fric avec... Boris ramène du fric en étant ingénieur du son. Et moi, je ramène de l'argent en faisant quoi ? En faisant quoi ? Des spectacles. Je suis danseuse professionnelle. Je ramène autre chose que toi. Je voyage. Alors, viens pas dire si toi que je ramène. Tenez-toi un petit peu. Arrête. Ah, le pognon dans le cou. T'as ramassé encore une. C'est tout ça. Encore une. Coup. Toujours. Question pour madame du milieu. Ah. Êtes-vous sûre de vos sentiments pour Odile ? Oui. Oui, sinon, elle serait pas venue lui déclarer sa flamme. Je sais pas si ça va être possible, l'amitié, là, dans ce cas-là. C'est très cher. Très cher. Elle cherche le nandoiseau, là. Je crois qu'elle te dit que votre mari, hein, il n'en vaut pas la peine, hein. C'est clair. Ça, il a raison, monsieur. Mais moi, je ne suis pas homosexuel en tous les cas. Moi, je reste bien hétéro. Non, pas du tout. T'as peut-être tort. J'exprime ma position. Ouais, ça te ferait peut-être du bien, mec. Ah. Ça veut dire ça, ce qu'elle a dit, ça meuf, hein. Oui. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?